allez bac 6 là on a une liste de sujets qui est la transmission arrière il y a beaucoup de choses de côté il y a toutes les grappes et tout ça le slip, la couronne principale, le morteau le train super aileron support carreau pardon la jolie tourelle 4 mm comme l'avant le sleeper le support moteur bleu les pads du sleeper l'ensemble de bordel donc les cellules, tu as deux cellules différentes déjà super alors lisons quand même alors lay back, lay back alors attend lay back il y a deux supports comment c'est que c'est la bonne voie, lay down, lay down, ah tu peux le faire, ah d'accord tu peux mettre, et comment on l'essayer d'ailleurs c'est marqué dessus, tu peux mettre soit ton transmission ta 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 t t'res d'une connerie là les back les deux on nous, monsieur grims là, tu es bien au anglais moi je suis un peu en anglais mais là, par contre tu ne sais pas laquelle est quoi ça aussi j'imagine c'est deux longueurs de supports dessus la transmission elle est fermée ça c'est bon ça tu vois ça ça c'est une bonne nouvelle par contre comment je sais qui est quoi donc effectivement donc a priori ça c'est le la partie les bacs donc sur mon poids vers l'arrière que j'essaie de voir quand même on va essayer de se monter comme ça voir un peu ce que c'est ce truc là possible ouais ça fait une comme ça là tu as la partie lay down tout à fait pour pas se tromper parce que c'est pas l'engrenage dedans voilà qu'est ce que ça fait de la différence et je ne sais pas écoute on va dire on va partir avec le truc de la notice et ça joue là tu vois ça selon tu mets le plus petit ou tu mets le plus gros voilà ça je suis quand même très curieux ça veut dire que tu recules quelque chose d'abord ah ouais voilà tu vois la couronne intermédiaire ici tu as un axe qui est plus proche de la couronne ou pas et ici la cellule est plus compact entre guillemets donc tu vois ici elle est plus compacte et donc ouais elle est plus compacte donc tu as un arc plus ou moins grand pour aller devant ok j'espère que je me suis pas entourpé dans les trucs que je viens de faire là bon de toute façon on verra bien si ça rentre pas la 39 alors c'est parti les choses à peu près joli là encore une fois du bel alu le bel alu il pète bien quoi alors on y est des bilingues tac 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 Donc on a le berceau qui nous regarde comme ça, ensuite on a un gros axe, il y aura deux roulements, les roulements ils ont peut-être même des petits câlins dans les autres roulements voilà on va mettre ça bon on est pas mal tac tac on ferme déjà avec 2, 3 par 16 ok on va le mettre dans un autre vestibule, où qu'il est mon autre il est déjà rempli de conneries donc ça faudra qu'on laisse dans le kit pour faire les différents réglages tourne toujours donc les 3 par 16 hop on voilà tout ça c'est tout smooth ensuite on arrive à la jolie petite pièce là qui se met comme ça donc avec une petite vis combien ? 2,5 par 8 ça peut être celle-ci ça peut être celle-ci ça peut être celle-ci voilà 2,5 par 8 voilà 2,5 par 8 là 2,5 par 9 c'est ça Oula, ça m'a l'air un peu brutale comme c'est râle là. Ah non, c'est quoi la bonne ? Oh, tu fais une petite petite vieille. Un, un, deux et deux. Voilà, on vient mettre du lortite sur les deux pivots de boile avec deux rondelles. Ça, ils aiment bien les rondelles. Hop, et on le met où ? On y'a. Hop. C'est parti ! Hop, on y est, on y est, c'est joli quand même, moi j'aime bien, c'est joli, joli. Donc ensuite, c'est parti, la hauteur de l'if. Alors, on va mettre déjà un petit peu de graisse de l'if sur les dents. Donc, stock d'if I is 2. Alors, tout le monde fait. Bon, mais les, je pense que c'est les grands, les grands, les grands difs, les grands romans. Alors, comment on fait pour un 2 ? Kit Setup, ok ? Je veux bien ? C'est 2 et 1. 2 et 1. 2 et 1. Ok, et du coup, j'imagine qu'on prend ça comme ça, et 2 et 1, ça fait 2 vers le haut. 1, 2 et 1. Le capito, el capito. Oh, c'est dommage, on voit moins la jolie petite pièce. Il doit avoir une... Non, on est bien, on n'est pas mal là. Voilà le suite. Donc, les 3 par 16. 3 par 16 derrière, et 3 par 12 devant. Ok. C'est celui-là. 1, 16. Bon, c'est ceux qui savent, entre les dents, les bacs, donc il y en a un qui est plus petit. Je pense que c'est une distribution de poids différente, forcément. Hein ? T'es un génie Nico, hein ? 3 par 12. Yes. Ouais. Si mon, tu veux vraiment jouer avec elle au JVD? On met à Mario ? ok ça marche mais à mario tu m'en appuyas ça marche pas allez oui c'est bon si moi donc voilà on y est lay down nous on a écrit quoi nous lay down châssis brace d'accord donc c'est le plus grand ou c'est le plus petit comment c'est bon alors si on n'est pas trop con c'est le plus petit parce que du coup je l'avais plus courant plus long et les notifications doivent être les mêmes donc c'était pas trop con nico le plus grand il va avec le plus court ça se met là 1 on va dire que c'est ça donc il ya un petit pivot de boulot qui se passe pas voilà on passe une autre 3 par 16 je m'en ai gros pas c'est C'est bizarre ça des personnes Tu vois quand j'ai oublié Ça marche pas ? Ah bon ? Oui, faut que tu viennes Attends Normalement c'est bon Normalement ? Oui Eh ben écoute, ça te ferait un peu de sport Les 3 par 20 3 par 20 Ça 3 par 20 Ouais 3 par 20 traverse tout 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 you tout 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 you tout Ça dépend de ça On vérifie toujours que tout fonctionne mieux vraiment Il est toujours bien bien smooth Il y a encore des plaques différentes Je sais pas, j'ai pas fait une connerie avec le lay down, les lacs là Ils sont tous gentils Mais La couverture Pour fermer la transmission Ça m'adorerait Le joli plaque On est sorti de là Hop là Hop là Et 3 par 10 3 par 10 1 par 10 J'adore recevoir ce J'adore recevoir ce J'adore recevoir ce Et là on est sur la partie slipée C'est beau, franchement c'est une jolie mécanique C'est pas une Super Ouais voilà On tombe à peu près Sur un trou C'est déjà une bonne nouvelle C'est déjà une bonne nouvelle Alors que là On tomberait Pour que tu vois la différence Pour que je comprenne aussi Oui donc ça avance les masses en fait Ça Là Là plutôt reculer Et là ça avance les masses Bon ok Écoute on va déjà essayer comme ça On va voir ce que ça nous dit C'est tout choupiné Alors le slipée Bon là Rien de Très 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 compliqué Donc On est parti Première On est bon Slipper plade Yes On est ça Là-dedans Une Hop là 2 Voilà Voilà Après il a parti Ouais Ça c'est bon Voilà Ça se met là Et ensuite Shaft pin Top shaft pin Ah oui d'accord On met ça là Là par contre j'ai pas compris le principe Par contre j'ai pas mis dans le bon sens Tac 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 Tiens Tiens Voilà du boudin Voilà du boudin Oh la 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 Oh la 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 Spurge World should point away from Yes Donc ça c'est juste Bah ils sont quand même sympas Parce qu'ils te Ils t'indiquent bien quand même Quand il y a un des points un peu particulier Allez Allez Arrivée Non du dieuze On n'y arrive pas Ça veut pas Bordel Voilà Ok Donc là Il faut que je passe À travers Avec ce petit truc Ok Super Je pense Me rentrer Avec les doux On n'y arrive pas là 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 pas évident voilà ça rentre en force ça rentre en force ok et de l'autre côté on met donc le reste du sleeper c'est à dire un truc qui empêche de te serrer contre le son roulement par contre qui te tient ton ressort un deuxième parti lui par contre qui vient te tenir un peu comme une coupelle d'un morteau ton truc et bien sûr le fameux petit écrou il stop bien sûr donc sleeper clutch instruction setting on va voir ce qu'il nous dit pour le sleeper clutch setting 21 frontière pas du tout non pas du tout super comme le sleeper clutch c'est plus de 20 déjà monsieur ok alors turn on turn on the shaft to the end of the top shaft donc on y va turn on turn the top shaft screw so that to the end of the top shaft screw is even with the outside of the nuts on the top shaft screw so that to the end of the top shaft screw is even with the outside of the nuts bah c'est ça ok ça me parait pas beaucoup tendu hein donc on fait quand tu accélère ça doit faire juste sur deux trois peut-être de cloche is to hold both with him and the best voilà fera on le fera on le fera bon là je pense que c'est peut-être un peu beaucoup c'est bizarre en tout cas j'ai toujours juste euh bref oh donc tu peux régler ton diff tu peux régler tu peux régler ton diff tu peux régler ton sleeper ça c'est bien ça hein quand même 7,9 flush with top ouais ouais c'est ça hein ok il le répète et on va ouais on va s'arrêter là pour la transmission